Le festival de cinéma à Clisson Alors comment ça se déroule ce festival ? Alors le festival va commencer le 1er novembre, le mardi 1er novembre pour se terminer le mardi 22 novembre Alors que peut-on y voir ? On va y voir de nombreuses avants premières 9 avants premières en tout 5 sorties nationales et la particularité cette année c'est qu'il va y avoir 10 soirées, débats avec des invités Et moi je compléterais donc 71 séances, c'est énorme quoi C'est énorme Et avec un choix cette année d'avoir une ouverture plus large avec des films grand public Parce que donc avant c'était plutôt ? Plutôt à ré-essai, parfois plutôt sombre en fait C'était des fois un peu le reproche Mais c'est souvent le cas des films à ré-essai Aujourd'hui là on a mis des films peut-être un peu plus grand public Avec plus de gaieté on va dire Même si c'est pas forcément la totalité Mais il y a des choses intéressantes et peut-être plus accessibles pour un public plus large Alors pourquoi ce choix ? Il fallait ouvrir, alors on est dans une période où les cinémas souffrent beaucoup Et notre volonté c'est de faire revenir les spectateurs au cinéma Les faire découvrir la sensation qu'au cinéma ce n'est pas la même chose que dans le canapé du salon Alors justement j'allais venir, qu'est-ce que le cinéma apporte de plus par rapport au canapé ? Il y a une immersion, il y a le grand écran, le fait d'être avec des gens qu'on ne connaît pas Chacun a ses émotions Les gens, même si normalement on reste le silence dans le noir En fait là les gens quand même partagent quelque chose On entend certains rire, d'autres qui... Et à la fin cette envie des fois de partager l'émotion qu'on a ressenti devant ce grand écran Alors toujours beaucoup de succès Oui, oui, beaucoup de succès Et il est situé une période de l'année où on voit le retour des gens Après la période d'été, on voit le retour des gens dans les salles Ça permet de découvrir surtout des nouveautés Alors justement en nouveauté là, deux, trois qui sont vraiment ouverts Dans les avant-premières, dans les petits coups de cœur Il y avait Le Torrent d'Anne Leny Qui était un thriller français Mais vraiment on est pris dedans On a même du mal à prendre parti entre les gentils et les méchants Donc vraiment à découvrir Après il y a le film de Philippe Lioré, 16 ans Qui est l'histoire qu'on connaît tous de Roméo et Juliette Mais des temps modernes Qui est à découvrir aussi Et puis peut-être Le tourbillon de la vie Qui est vraiment une construction un peu particulière du film Sur le retour d'une vie d'une personne de 80 ans Sur les choix qu'elle a fait et l'importance que ça a eu Et ça c'est des films qu'il faut venir voir Et je crois également qu'on peut côtoyer les réalisateurs Ou les gens qui ont travaillé dans le film Oui, alors la chance qu'on a cette année C'est que par exemple pour le film Le Torrent Anne Leny sera présente Et pourra même consacrer du temps aux gens Et participer à un débat après le film Même chose pour Philippe Lioré Qui sera présent avec l'actrice principale du film Sabrina Levois Et pour le film Le tourbillon de la vie Où Olivier Trenner, le réalisateur, sera présent Et autrement la participation du lycée Charles Péguy ? Oui, alors comme tous les ans depuis 5 ans je crois On propose un prix de la jeunesse Un groupe de lycéens de Charles Péguy Qui sont en option cinéma Regardent les films, se réunissent Et annoncent les lauréats le mardi 22 Le dernier soir Avec un lauréat du prix de la jeunesse Parfois un coup de coeur pour un deuxième film Et ça permet à ces jeunes lycéens De s'immerger dans le monde du cinéma Dont ils veulent faire leur métier plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada